On est parti, aujourd'hui on va parler d'un outil génial, de psychologie et de connaissance de soi, le tarot. Et oui, et oui, et oui, on a tendance à vraiment voir le tarot sous sa forme prédictive, sur sa forme de connexion à l'invisible aussi. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est le plus connu sur cette discipline là. Et en fait on oublie de voir tout l'autre versin qui est présent sur le tarot. Et c'est ça qui est terrible, et justement j'ai envie de rendre justice à cette discipline là. Parce qu'une personne qui ne va pas forcément avoir une approche spiritualiste, qui va être plutôt sur une approche matérialiste, ou une personne qui même peut avoir une approche spiritualiste mais n'a pas forcément une croyance qui dit que l'être humain est capable d'une prédiction future, et bien dans un cas comme dans l'autre, voire dans les deux, généralement une personne qui est matérialiste, la prédiction dans le futur, c'est pas quelque chose qui vaut deux paires, et bien vont avoir tendance à dénigrer ceci. À ne pas voir la puissance cachée derrière. Et crois-moi, c'est beaucoup plus puissant que des cartes à collectionner Pokémon, même si c'est moins cher. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nick Oppen, je suis auteur, formateur. Ma spécialité c'est d'accompagner les formateurs, les coachs, les thérapeutes, et même les consultants, au travers d'un accompagnement intégral. C'est-à-dire l'utilisation de différents outils de psychologie, tout particulièrement de la psychologie de la personnalité, qui vont aider. Donc on parle d'Energra, on parle de spire dynamique, on parle de programmation neurolinguistique, on peut parler d'autres choses encore, mais aussi on parle de tarot. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, et en quoi le tarot est un outil de psychologie puissant, et un outil de connaissance de soi puissant. Et bien, la clé vraiment à comprendre sur le tarot, c'est finalement, c'est au travers des images. C'est ceci. Et ça c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle des symboles. Donc tout est là. Et Jung l'avait bien compris. Donc Jung, lui, a beaucoup travaillé sur la partie symbolique, tout particulièrement avec le Yiking, lui, il travaillait avec l'alchimie, à la fin de sa vie. D'ailleurs, on peut voir parfois des liens entre le tarot et l'alchimie. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a ce jeu de cartes. Alors là ici, j'ai volontairement pris trois jeux très différents, et je n'ai pris que les arcanes majeures. C'est-à-dire qu'un jeu de tarot est composé de deux types d'arcanes. Les arcanes majeures et les arcanes mineures. Peut-être que tu le sais déjà, mais c'est surtout pour les personnes qui ne savent pas. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont 22 cartes majeures qui sont spécifiques. On va voir pourquoi. Et après, une série de cartes mineures qui vont se catégoriser en quatre familles. C'est un peu, finalement, pour vraiment réduire et faire simple, comme un jeu classique, un jeu de cartes classiques avec piqueur, carreau, trèfle. Sauf que tu le remplaces par d'autres éléments qui sont bâton, denier, épée et coupe. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le choix de piqueur, carreau, trèfle a été fait, on va dire, de façon fortuite. On aurait très bien pu avoir bâton, épée, coupe et denier sur un jeu de cartes classique. C'est juste, voilà, ça s'est fait comme ça. Parce qu'il y avait différentes représentations. Mais toujours cette représentation avec quatre éléments qui sont correspondants avec les quatre éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que tu regardes le jeu de cartes classiques, piqueur, carreau, trèfle. Il y a également un lien avec ces quatre éléments, pour celles et ceux qui connaissent un peu ou qui creusent un peu là-dessus. Donc nous, on en revient au tarot. On en revient à ce sujet-là. Et ici, on a ces arcanes mineures qui sont un jeu de cartes classique, sauf qu'on a rajouté une figure de plus qui est le cavalier. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. On a l'as jusqu'au 10. Et après, on a 22 cartes qui, finalement, n'ont pas leur place dans le jeu. Ces 22 cartes, on va les appeler les arcanes majeures. Et les arcanes majeures, elles ont une spécificité. C'est que, selon un jeu de cartes, elles ont des numéros. Du moins, elles ont des numéros. Voilà, le pendu, c'est intéressant, qu'ils soient mis à l'inverse. Sauf une carte, qui est le mât. On y arrive, là. Qui n'a pas de numéro. Et on voit que sur toutes les cartes, on a un nom dessous, le mât. Sauf, 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 une carte qui fait peur. Et justement, parce qu'elle fait peur. Elle n'a pas de nom. Donc, ici, on a ces cartes-là. Et en fait, parce qu'une personne va travailler avec le tarot, elle va travailler, on va dire, de deux façons distinctes. Soit travailler uniquement avec les arcanes majeures, c'est-à-dire avec ses 22 cartes. Soit travailler avec les arcanes majeures, les 22 cartes, et les arcanes mineures. On a vu, sur les arcanes mineures, on avait les quatre éléments. Et c'est intéressant, parce que là, je te parle de numéro, je te parle de nom, et je te parle d'éléments. Et là, clairement, on est dans la puissance du tarot. C'est la puissance évocatrice qu'on va trouver au travers de cartes, au travers d'éléments qui sont présents dans les cartes. Et comment ça va résonner ? Si je prends, par exemple, une carte qui est en lien avec la coupe. La coupe, c'est un lien avec l'eau. Et l'eau, c'est un lien avec nos sensations, nos émotions, nos ressentis. La partie aussi intuitive, ça peut être. Donc, on va avoir, en fonction des éléments, des interprétations, des codes qui vont nous parler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le tarot en lui-même va avoir vraiment cette capacité, qui est que lorsqu'on va prendre et piocher une carte au hasard, on va le faire ici, avec ce joli tarot qui est inspiré du Rider White Smith. Ici, tu vois, j'ai cette carte-là, qui est la tempérance. On voit cette dame qui est en train de faire vaciller d'une coupe à l'autre de l'eau, qui a un pied dans l'eau et un pied dans la terre. C'est-à-dire un pied sur la terre ferme, sur le concret, sur le matériel, et un pied dans l'eau qui est plus dans la partie émotive, voire intuitive. On a le soleil ici, on ne sait pas si c'est le soleil couchant, on le vend. On a l'impression que cette personne-là est donc un personnage féminin. Si on parle de personnage féminin, quand on parle dans les symboliques, ça va être plutôt dans la réception. Et on a l'impression que c'est un ange qui est présent. Ok, qu'est-ce qu'on en fait, Nico, de ça ? On sait aussi le nom. Je te l'ai dit, tempérance. Tempérance, ça nous peut nous faire penser aux quatre vertus cardinales. Si tu ne connais pas le sujet, ce n'est pas très important. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Eh bien, on en fait tout et on n'en fait rien. C'est-à-dire que lorsque je vais tirer une carte comme celle-ci, eh bien, je vais me poser la question, comment est-ce qu'elle résonne par rapport au sujet sur lequel je suis en train de travailler sur moi ? Donc, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qu'elle évoque à moi ? D'un point de vue intérieur, comment elle me parle, si on est vraiment dans la connaissance de soi ? Je prends d'autres cartes. Alors, ça, c'est un tarot qui est inspiré de Botticelli, de l'œuvre de Botticelli. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Même si symboliquement, il est moins, on va dire, fidèle au code classique du tarot. D'ailleurs, tu peux très bien avoir un tarot Seigneur des Anneaux, un tarot Harry Potter ou quoi que ce soit. Là, ici, on a le diable. Je vais y arriver. Voilà, le diable, c'est intéressant. Il y a une fourche qui va vers le bas, qui va vers le sol. On a l'aspect, le bas du corps qui est très animal, le haut du corps qui est intéressant parce qu'il est enfantin. Et moi, qu'est-ce que je vois là ? Eh bien, j'ai un sujet sur lequel je travaille, toi travaille sur moi, on va dire en termes de connaissance de soi. Eh bien, j'ai envie de... Ne serait-ce que ce matin, j'ai envie de voir eh bien, qu'est-ce que me dit la carte ? Qu'est-ce que me disent les cartes ? Ce qu'elle me dit là, c'est elle me dit Nico, bosse sur ton côté animal, ton homme animal qui est présent à toi. Bosse sur ce côté-là, fais attention à ton impulsivité, essaye de maîtriser, de dompter la partie animale qui est en toi, mais également la partie, alors là, ça pourrait me faire penser à l'analyse transactionnelle, la partie de régression que je peux avoir, qui peut être, par exemple, un enfant rebelle ou un enfant soumis. Et vraiment, observez cela. Alors, les plus sceptiques, j'ai envie, les plus récalcitrants au tarot ou les esprits fermés, on va dire les choses telles qu'elles sont, diront, ouais, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est un peu de la fumisterie, c'est... tu aurais très bien pu tirer une autre carte, ça t'aurait dit, ça t'aurait donné une autre énergie sur la journée. Et là, je répondrais, oui, c'est vrai, tu as raison. Espèce d'insupportable. Tu as raison. J'aurais pu très bien choper l'arc-en-sagnement qui parle de faim, qui parle de mort, qui parle de renaissance, qui parle de deuil aussi, de laisser des choses de côté. Et en fait, le même jour, j'aurais très bien pu tirer une carte ou l'autre. Mais la clé dans le tarot, quand on va le travailler d'un point de vue psychologique ou connaissant ce soir, les deux sont liés de toute façon, c'est que on... c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que un symbole, comment est-ce qu'une carte va résonner par rapport à qui je suis et à ce que je vis. et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pourrais retirer la carte encore une fois le lendemain, le surlendemain et trois jours après et ne pas y voir les mêmes choses. Plus encore, je peux très bien tirer une carte, on va le refaire ici. Alors, Rider-Waist-Smith, l'ermite. Et un jour, je peux voir l'ermite et me dire ah tiens, cette carte me parle de ma nécessité, mon besoin de repli sur moi, de me recharger énergétiquement. Et à un autre moment, elle peut me dire ah tiens, regarde à l'intérieur de toi et va chercher cette lumière intérieure que tu as à l'intérieur de toi ou une autre fois, elle peut me dire ah mais tiens, c'est peut-être une période d'hiver dans ma vie, ok, ça fait partie de ses naissonalités, eh bien, j'ai juste à accepter cela et à attendre que le printemps en revienne. Et tu vois, c'est intéressant. Là, ce qui compte dans ce que je t'ai dit là, c'est pas la carte en elle-même. C'est pas d'avoir tiré l'ermite ou une autre carte. C'est pas d'avoir été très rigoureux et dire ah l'ermite, je vais prendre mon petit papier, qu'est-ce qu'ils disent sur l'ermite ? Ah oui, ils disent que l'ermite, c'est le repli sur soi, patati patata. Non ! Ce qui compte, c'est que j'ai vu cette carte, je connais, bon, il faut connaître à minima les symboles du tarot, ça, je pourrais te l'apprendre si ça t'intéresse, tu me diras en commentaire. Et ici, en connaissant à minima les symboles qui sont présents sur le tarot, eh bien, je vais laisser la carte, me parler et surtout faire parler quelque chose de fondamental à l'intérieur de moi. Et là, on en vient vraiment au cœur du sujet, c'est mon inconscient, c'est qu'est-ce que ça évoque à moi ? Et sortir finalement, le tarot va nous aider à sortir de cette part qui est une part plutôt rationnelle de notre être pour aller sur cette part plutôt imaginative, plutôt intuitive de qui l'on est. et je dirais même une personne qui est très rationaliste dans sa façon d'être, très, comme certains diront, je n'utilise pas beaucoup ces appellations-là, c'est pour ça que je ne sais jamais cerveau droit ou cerveau gauche, je dirais, donc théoriquement, c'est très cerveau gauche, en fait, très cerveau analytique, on va voir pour faire simple. Je ne dis pas pourquoi parce que, bon, voilà, c'est plus une schématisation comparativement aux réalités scientifiques d'aujourd'hui, mais en tout cas, le modèle, il est pour nuancer ce que je viens de dire à l'instant, le modèle, il est probant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont beaucoup plus dans l'aspect rationnel, logique, pragmatique, et d'autres qui vont être plutôt dans l'aspect plutôt intuitif, créatif. Et donc, si une personne est vraiment dans l'aspect rationnel, logique, eh bien, je l'encouragera encore plus à aller vers le tarot parce que ça stimule beaucoup notre partie intuitive, parce que ça aide justement à aller trouver également les solutions sur des problèmes que l'on ne verrait pas forcément de façon rationnelle. À un moment donné, eh bien, j'ai une difficulté, je ne sais pas, je dois prendre une décision, est-ce que je dois faire plutôt ceci que cela ? Je vais piocher, eh bien, tiens, de nouveau, cette carte-là, eh bien, cette carte, elle va me dire quoi ? Elle va m'aider dans ma décision. Elle va me dire, ok, essaye de penser un peu plus vers le haut, fais gaffe à l'impulsivité, fais gaffe aussi peut-être au côté sale qu'il peut y avoir sur telle ou telle décision. Et donc, ça peut me guider, ça peut m'amener une forme d'accès, ou ça même, on va dire, c'est ça, ça m'amène à un accès à un moi plus sage. Un moi plus sage qui prendra des décisions plus justes, qui permettra, qui aura la possibilité, la capacité de se voir avec plus de nuance. Voilà donc ce que peut faire, ce que va faire pour toi le tarot d'un point de vue psychologique comme d'un point de vue de connaissance de soi. Si ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi et si tu veux que je parle d'autres sujets autour du tarot, d'ailleurs, dis-moi lesquels, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Pour aller plus loin avec moi, je t'invite également pour avoir des masterclass privées ainsi que des réductions sur mes formations. Tu as la newsletter intégrale avec trois cadeaux dès l'arrivée, donc profites-en. Et quant à nous, si tu as abonné à cette chaîne, on se retrouve pour une autre vidéo très rapidement. à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501